Bonjour à tous, petite vidéo d'update pour vous tenir informé de l'avancée des projets de déménagement. Concrètement ça a bien avancé depuis la dernière fois, avec des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, mais dans l'ensemble ça est en train de se goupiller plutôt bien. En résumé, lors de ma dernière vidéo, je vous expliquais qu'on m'avait proposé une maison qui correspondait exactement à ce que je cherchais, et qu'en gros si je ratais le coche, c'était peu probable que j'ai une autre opportunité qui se représente. Grâce à votre mobilisation, j'ai pu surmonter le blocage auquel je faisais face, à savoir que suite à l'escroquerie de ma voiture, j'avais plus le budget suffisant pour faire une offre, puisque non seulement j'avais dilapidé mon épargne en frais de garagiste, mais en plus j'avais plus de voiture en état de marche, donc il fallait prévoir l'achat d'une seconde voiture au budget. Au final, vous m'avez non seulement permis de récolter plus de 4000€, ce qui est complètement ouf, mais aussi l'un de vous m'a prêté une voiture qui roule, le temps que la procédure qui concerne la mienne aboutisse, ce qui m'économise dans les 5000€ sur le budget en m'évitant d'avoir à en racheter une tout de suite, donc gros gros merci à Jérôme et ses parents pour ça. Et grâce à tout ça, j'étais repassé dans le vert en termes de plausibilité du projet, c'est-à-dire que j'avais à nouveau les moyens de le réaliser, qui garantissait qu'aucune banque n'accepterait de m'accorder un prêt. Du coup, je suis allé de l'avant, et le plan c'était de passer sur Paris, récupérer la voiture qu'on prête, et bien sûr en profiter pour visiter la fameuse maison qui était à mi-chemin sur le trajet de retour, après quoi j'aurais pu faire une offre et lancer la procédure d'achat officiellement. Sauf que, pas de bol, il y a eu un gros revers de ce côté-là, le mec qui vendait la maison a tout simplement changé d'avis et finalement il ne veut plus la vendre. Et bah on va pas se mentir, ça m'a bien éclaté au sol de la prendre, parce que c'était vraiment parfait par rapport à ce que je cherchais, idéalement situé, avec un super terrain et pile dans mon budget, mais bon, malheureusement c'est la vie, il a droit de changer d'avis, et je peux évidemment pas le forcer à vendre une maison s'il veut pas la vendre. Du coup, évidemment j'étais assez dégoûté, et personnellement j'étais déjà passé au plan B, à savoir chercher un truc à louer sur place, quitte à ce que ce soit pas génial et plus cher, parce que j'en peux vraiment plus d'être bloqué sur Grenoble, et au moins ça aurait grandement facilité les recherches d'une maison ensuite, d'être déjà sur place au lieu d'avoir à me taper 3 à 4 heures de route avec mes chiens, juste pour visiter une maison dès qu'une offre vaguement intéressante faisait surface. Donc en gros j'en étais un peu arrivé à la solution de repli, mais heureusement j'ai probablement atteint un seuil maximal de karma pourri, parce qu'au final, immédiatement après, la même amie qui m'avait parlé de la fameuse maison, qui était celle de son oncle, m'a dit que des amis à elle vendaient eux aussi une maison dans l'allier qui pourrait m'intéresser. Alors c'est un peu moins idéal que la précédente sous certains aspects, en particulier concernant le terrain qui en l'état fait seulement 750 m2, alors que la précédente était vendue avec un hectare entier. Aussi c'est dans l'allier et non pas dans la nièvre, donc pas exactement où je voulais, et ça me rajoute une heure de trajet vers Paris, où je vais devoir passer régulièrement dans le cadre de mon doctorat. Donc au départ j'étais pas super intéressé, mais au final ça s'est révélé bien plus intéressant que je pensais. Déjà parce que le vendeur est aussi propriétaire du champ, qui est tout autour de la maison. Ce qui fait que c'est pas un souci pour agrandir le terrain à l'avenir, puisqu'il est ok pour redécouper le cadastre. Évidemment ce serait pas gratuit, il faudrait compter le prix du terrain et les frais de redécoupage en plus de la maison, mais c'est assez raisonnable, ce serait de l'ordre de 3000€ à la louche. Et surtout c'est pas nécessaire de le faire dès l'achat, donc je peux acheter la maison maintenant, et voir avec lui dans quelques années pour agrandir le terrain si je veux. En l'état ça me laisserait avec un terrain assez petit dans un premier temps, mais l'un dans l'autre 750m² terrain, c'est toujours 750m² de plus que ce que j'ai actuellement, donc je vais pas pinailler quoi. Aussi la maison a moins de surface habitable, 50m² contre 80m² pour la précédente, mais elle a un potentiel d'aménagement qui rend ça complètement anecdotique comme problème. 50m² ça fera très bien l'affaire dans un premier temps pour y aménager, et surtout juste au-dessus il y a un grenier aménageable de la même surface. Tout ce qu'il faut c'est refaire un escalier pour pouvoir y accéder par intérieur, et une fois aménagé ça fera passer la surface habitable de 50m² à grosso modo 100m² si on s'emmerde pas avec la loi Carese. Donc au final c'est vraiment pas un problème. Et puis surtout, la grange bordel, elle est juste immense. 220m² de grange, et c'est sans même compter tous les autres espaces utilisables. Sans déconner j'ai mis les pieds dedans, j'avais limite l'impression d'être dans une cathédrale. Il y a tellement de trucs que je peux faire dans cet espace. Je peux me faire un atelier de fous furieux sur plusieurs niveaux, et avoir toujours à la place pour me faire un garage complet au milieu. D'autant que comme j'ai dit, il y a la masse d'espace utile en plus de cette grange, donc je peux stocker du merdier quasiment à l'infini sans prendre de place dans la grange elle-même. Il y a un petit hangar sur le côté qui sera nickel pour tout ce qui est jardinage, une ancienne porcherie pour maintenir des esclaves sexuels en captivité, une cave où installer un réseau clandestin de hackers chinois, un apanti avec deux kajibis que je sais pas encore à quoi l'utiliser, mais je trouverais bien. Laissez vos suggestions en commentaire. Il y a même un four à pierre, bordel. Je pourrais faire du pain et des pizzas à l'ancienne avec un swag incommensurable. Alors évidemment, l'ensemble a besoin d'un bon coup de rafraîchissement, c'est une vieille maison qui est assez largement restée d'époque, et la rénover totalement, ça représente un boulot assez monumental. Mais pour moi, c'est un atout, pas un défaut. Parce que j'ai pas besoin de la rénover intégralement tout de suite. Tout ce qu'il me faut, c'est la rendre au moins partiellement habitable, pour y aménager dès que l'acte de vente est signé. Le reste, ça pourra se faire au fil des années et au gré de mes moyens, et c'est justement ce que je cherche. Parce que ça veut dire que je peux continuellement améliorer mon habitat au fil du temps. Alors que si j'achetais une maison déjà entièrement aménagée, rénovée, bah franchement, je m'y ferais vite chier, parce que moi, j'adore bricoler, rénover et améliorer des trucs. Donc je préfère mille fois une maison avec énormément de travail à prévoir, mais un bon potentiel, qu'une maison clé en main, qui me coûterait d'ailleurs trois fois plus cher, et qui serait pas forcément aménagée comme moi je la veux. Et la cerise sur le gâteau, c'est que alors que c'est vraiment au milieu de nulle part, sans aucun voisin immédiat, la connexion internet est vraiment pas dégueulasse. Sur place, j'avais même assez de 4G sur mon téléphone pour envoyer des vidéos, et de ce que j'ai vu, il existe des offres internet à 70 Mbps déjà disponibles. Alors c'est sûr que c'est pas la film non plus, on peut pas tout avoir, mais pour comparer avec la précédente maison, les offres disponibles plafonnées à 5 Mbps seulement. Et ça, c'est le débit théorique, donc ça veut dire que dans la pratique, on plafonne à 2 Mbps dans les bons jours. Donc même du côté du débit internet, qui est le truc principal sur lequel j'avais accepté qu'il faudrait faire des sacrifices, on est vraiment pas mal du tout. Donc vous l'aurez compris, même si au départ j'étais pas super emballé sur le papier, au final, après l'avoir visité, bah je suis chaud bouillant pour l'acheter. Le potentiel est génial, chacun des défauts est largement compensé ou compensable à l'avenir, le calme est maximal, c'est l'opposé complet de mon environnement actuel, et même mes chiens ont immédiatement adopté le terrain, au point qu'Ifritte a brièvement joué avec Oromé. C'est vous dire l'intensité de l'émotion qui régnait. Et on en arrive évidemment au point douloureux, le prix. Parce que malheureusement, le vendeur en demande cette fois 120 000 euros, et je vais avoir besoin de votre soutien pour financer les 50 000 euros de... Non je me fous de votre gueule. Je vais évidemment pas vous demander 50 briques de puce alors que vous avez déjà été super généreux la dernière fois. En fait c'est là aussi une très bonne nouvelle, parce qu'à la base le vendeur comptait en demander 85 000 euros, ce qui est quand même nettement plus cher que la précédente. Mais comme on a été mis en contact par une amie en commun, il est d'accord pour me la vendre à 70 000 euros, c'est à dire exactement le même prix que la précédente maison que je visais. Donc grâce à ça, on est toujours dans le verre en termes de budget, et vous imaginez bien que ça me fait grave plaisir. Bon cela dit, ce prix là, c'est évidemment pour la maison avec le découpage actuel, donc 750 m² de terrain. Et perso, je suis vraiment très très intéressé pour acheter aussi le bout de terrain juste en face, parce qu'avec ce bout de terrain là en plus, ce serait vraiment impeccable en termes de superficie. Mais ça va de soi qu'il va pas me le filer gratuitement. Déjà qu'il a accepté de négocier son prix de 15 000 euros, faut pas rêver non plus. Donc ça fait environ 3 000 euros que j'espère pouvoir ajouter au budget dès que possible, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de contrainte de temps pour ça. Donc si ça peut se faire au moment de l'achat, c'est génial, si ça doit prendre 5 à 10 ans pour se faire, et bah ça prendra 5 à 10 ans pour se faire, et puis ce sera pas la fin du monde. A la base, quand j'avais ouvert la cagnotte, ça m'avait demandé de renseigner une date de fin. Donc j'avais fixé une durée d'un mois, en présumant qu'après ça, la cagnotte serait automatiquement clôturée. Et bah en fait non, alors je sais pas à quoi sert cette date du coup, mais actuellement elle est largement dépassée, et pourtant la cagnotte est toujours en ligne et active. Donc si vous voulez continuer de m'aider à financer ce projet, vous pouvez toujours le faire, que ce soit via cette cagnotte, ou les plateformes habituelles comme Tipeee ou YouTube, je vous remets tous les liens en description. N'importe quel don sera évidemment apprécié, et vous l'aurez compris, ça ira intégralement dans ce projet de déménagement, soit pour financer le complément de terrain dont je parlais à l'instant, soit pour acheter quelques-uns des nombreux outils dont je vais avoir besoin, soit pour régler les nombreux frais liés à l'achat ou au déménagement, soit encore pour acheter toutes sortes de matériaux qui seront destinés à la rénovation. En l'état, j'ai déjà théoriquement le budget minimal requis, ce qui veut dire que même si je récolte pas un centime de plus, je ne devrais normalement pas avoir de problème pour acheter cette maison et y aménager. Et évidemment c'est grâce à vous que j'en suis déjà là, parce que sans ça c'était clairement avorté dans l'oeuf comme projet. Bon après vous l'aurez compris, même si la hype est palpable pour cette maison là, concrètement il n'y a encore rien qui est fait. Il reste une étape indispensable à franchir, la plus importante de toutes est celle qui me fait flipper depuis le début, obtenir le crédit. Et ça, ça me stresse, mais vous imaginez pas à quel point. Parce que là je viens d'envoyer une offre au vendeur, normalement on devrait signer un compromis de vente dans les jours qui viennent, et après ça tout va intégralement reposer sur la bonne volonté des banques à m'accorder le crédit. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, elles sont notoirement très frileuses à en accorder aux personnes à l'AH. Alors j'ai évidemment pris des précautions, je passe par un courtier parce que je sais que de moi-même j'aurais aucune chance d'obtenir ce crédit, mais évidemment il n'existe pas de droit au crédit en France, et donc j'ai aucune garantie de l'obtenir. Et mon cauchemar, ce serait qu'après tout ce que j'ai enduré pour ce projet, après la montagne russe émotionnelle qui allait des abysses de la déprime au sommet de la hype, après la mobilisation de malades que vous m'avez tous témoigné au travers de la cagnotte, et après les coups de théâtre à répétition, tout ça se terminerait par un refus catégorique des banques qui non seulement me ferait rater cette opportunité-là, mais surtout mettrait un terme au projet dans son ensemble. Parce que si les banques refusent de me prêter pour cette maison-là, elles refuseront de me prêter tout court. Donc j'aurais pu qu'à renoncer au projet, et je sais pas, m'engager dans la lutte révolutionnaire contre le capitalisme au sens large. Donc là, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite. Concrètement, c'est là qu'on va savoir si ça passe ou si ça casse. Soit j'obtiens ce crédit et je réalise mon rêve, soit je l'obtiens pas et je suis obligé d'y renoncer intégralement. Donc vous comprendrez que ça m'angoisse de ouf comme étape. C'est pour ça que vu que la cagnotte est toujours en ligne, j'ai fait le choix de la laisser. Non pas parce que j'ai nécessairement besoin de plus, mais parce que tout ce que je peux réunir en plus à partir de maintenant va s'ajouter à mon apport personnel, donc diminuer le montant nécessaire à emprunter, donc diminuer les mensualités du crédit, donc diminuer mon taux d'endettement, et donc évidemment augmenter très concrètement mes chances d'obtenir ce crédit. Alors si vous voulez continuer de m'aider à maximiser ces chances, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit tout simplement contribuer à la cagnotte qui est toujours en ligne, ou avec un don par n'importe qu'autre moyen, Tipeee, UTI, Paypal, virement, etc. Soit en don matériel. Si par exemple vous avez des outils ou des matériaux qui vous servent pas, bah ça pourrait m'éviter d'avoir à les acheter. Après ça pose évidemment pas mal de contraintes, en particulier le transport, parce que je peux pas aller récupérer des trucs trop lointains, ni trop encombrants. Aussi j'ai besoin que de certaines choses. Par exemple je suis assez bien outillé globalement pour tout ce qui est rénovation, donc ça sert à rien de me proposer une perceuse ou un aspirateur. J'en ai déjà qui sont de très bonne qualité, donc en avoir en double ça me serait complètement inutile. Et comme c'est impossible de faire une liste exhaustive et définitive de tout ce qui me serait utile, j'ai trouvé une idée qui pourrait être intéressante. Je vais ajouter sur ma liste de souhait Amazon tout ce qui pourrait me servir de près ou de loin. De là il vous suffira de passer dessus pour savoir ce qui peut m'être utile, et vous pourrez soit utiliser la fonctionnalité prévue par Amazon pour m'offrir directement un objet de la liste, soit me contacter pour me proposer un équivalent. Évidemment je fais cette liste sur Amazon parce que c'est une fonctionnalité qui est bien pratique dans la situation actuelle, mais il n'y a aucune obligation de passer forcément par Amazon, ni d'acheter spécifiquement les outils de la marque choisis pour la liste. Par exemple, j'ai mis cette débroussailleuse sur batterie parce que c'est probablement celle que j'achèterai pour moi-même, mais si vous avez une débroussailleuse thermique qui ne vous sert pas à me proposer, je vais évidemment pas faire un caprice comme quoi c'est pas celle-là que je veux. Pareil si vous comptez m'acheter un truc de la liste mais que vous avez un plan pour l'avoir moins cher hors Amazon, il n'y a aucune obligation de l'acheter quand même sur Amazon. Et aussi parfois sur Amazon, on trouve pas ce qu'on cherche ou un prix satisfaisant. Prends ça Jeff Bezos. Donc s'il y a un truc dont j'ai besoin mais que j'arrive pas à trouver un prix raisonnable sur Amazon, je vais ajouter un équivalent à la liste qui sera parfois hors de prix ou indisponible, juste pour que ça figure dans la liste. Par exemple, je vais avoir besoin d'une raboteuse dégauchiseuse vu que j'ai pas mal de menuiseries de prévues, je sais que Ryobi en propose une qui ferait très bien l'affaire aux alentours de 400€, mais sur Amazon, celle-là elle est pas disponible, et la seule alternative c'est une Makita à 750€. Donc quand je tombe sur ce genre de cas de figure, je mets soit celle qui est indisponible, soit l'alternative qui est beaucoup plus chère, soit les deux, mais l'idée c'est surtout de faire savoir que c'est un outil dont j'ai besoin, et que si vous avez une vieille raboteuse dégauchiseuse à me proposer, il suffit de me contacter soit par mail, soit par Twitter en MP, c'est là que vous avez les meilleures chances pour que je loupe pas votre message. Donc si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'oeil à cette liste de souhaits, pour savoir s'il y a quoi que ce soit dedans que vous pourriez m'offrir pour m'aider, et vous trouverez bien sûr un lien en description. Autrement, j'ai aussi pensé à un moyen original de me soutenir, sans avoir à me faire un don directement. En gros ça passe aussi par Amazon, plus précisément par leur programme partenaire. L'idée c'est de passer par le lien partenaire qui est dans la description, lorsque vous avez un achat à faire sur Amazon. Pour vous ça fait pas de différence, vous payez le même prix que si vous passez pas par le lien partenaire, mais moi ça me permet de toucher une petite commission de la part d'Amazon pour vous avoir adressé sur leur site. C'est un peu expérimental, je sais pas si ça va être viable comme moyen, mais ça me rappelle le projet original de Utip, qui était de pouvoir regarder une pub pour émunérer un YouTuber, et qui était une alternative vraiment intéressante, puisque tout le monde n'a pas forcément les moyens de faire un don, mais tout le monde pouvait prendre une minute de son temps pour regarder une pub. Donc je trouvais que c'était une alternative vraiment intéressante, mais malheureusement, entre temps c'est tombé à l'eau, et Utip ne propose plus cette fonctionnalité là. Donc là, avec le partenariat Amazon, on retrouverait un peu cette idée. Quand vous avez besoin d'acheter un truc en ligne, il vous suffit de l'acheter sur Amazon en passant par ce lien partenaire, et ça vous permet de me soutenir sans dépenser directement votre argent, puisque pour vous ça fait aucune différence sur le prix d'achat. Et vous pouvez par exemple mettre le lien en favori, comme ça à chaque fois que vous faites des achats sur Amazon, je touche une commission sur la vente, et concrètement c'est Jeff Bezos qui régale. Même si on se doute bien qu'il est probablement pas perdant dans l'opération. Donc on va expérimenter ça, si vous avez un achat à faire en ligne, n'hésitez pas à passer par le lien partenaire dans la description, et en théorie vous pouvez même passer par ce lien pour m'offrir un truc de ma liste de souhaits, ce qui fait que non seulement vous m'offrez un truc dont j'ai besoin, mais en plus vous me rémunérez pour me le faire offrir. Et là, bah vous niquez carrément le système quoi, c'est ultra thug. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de m'aider par ces moyens là, il reste tous les gestes habituels, le pouce bleu, les commentaires, les abonnements, les partages, etc. Sachant que j'ai reçu beaucoup de commentaires bienveillants suite aux précédentes vidéos sur ce projet, et que ça me fait toujours plaisir de les lire. C'est l'une des choses qui m'aide à rester motivé pour aller jusqu'au bout. Enfin, ma motivation principale, ça reste de voir les rageux être totalement dégoûtés du soutien que je reçois, c'est vrai, mais pour le coup, c'est grâce à votre soutien qu'il est possible de faire rager les rageux, donc merci à tous ceux qui prennent le temps pour ça. Là-dessus, c'est à peu près tout ce que j'ai de nouveau pour le moment, j'espère que j'aurai très bientôt des bonnes nouvelles à vous communiquer, et surtout que je pourrai vite aller au bout de ce projet pour reprendre une activité normale, parce que j'ai un peu ma vie entière qui est en stand-by le temps de pouvoir déménager là, et je vous cache pas que j'ai un peu hâte d'en terminer. Enfin, en terminer avec le déménagement, pas avec ma vie. A partir de là, ça devrait avancer relativement vite. En gros, le laps de temps habituel entre l'offre et la signature du compromis, c'est une à deux semaines, puis entre le compromis et l'acte de vente définitif, c'est environ trois mois. Donc là, vu que je viens d'envoyer l'offre officielle à l'instant, normalement, je devrais avoir une réponse définitive sous quatre mois maximum. Il reste plus qu'à espérer, évidemment, que ce soit la réponse que j'attends. Encore un énorme merci à vous tous pour votre soutien avec la cagnotte le mois dernier, et puis bien sûr, merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider encore un peu dans cette dernière étape. Évidemment, dès que j'aurai du nouveau, je n'oublierai pas de vous faire une vidéo de conclusion pour vous en tenir informé, et j'espère que ce sera la dernière vidéo sur ce thème. D'ici là, comme d'hab, je vous dis prenez soin de vous, et surtout, restez sauvage.